Salaam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes frères donateurs et donatrices des associations, 1 million, 113 et Ahsa, alhamdoulilah, suite aux nombreuses demandes en matière d'eau potable, nous avons été sollicités dans l'un des villages parmi les villages ici au Cameroun, à savoir le village Matoufa. Nous sommes donc descendus, touchés de près, la réalité que vit cette population. La distance que parcourent cette population pour avoir de l'eau. Là, ce n'est pas facile quand les petits-enfants comme celui-ci que nous avons rencontré en route, en train de rentrer avec cette eau qui n'est pas d'une bonne qualité. Imaginez un petit-enfant comme celui-ci qui fait presque 2 km, il est tout épuisé. Il est tout épuisé et l'eau qui le revient avec n'est pas du tout potable. Nous descendons pour toucher de près cette réalité, afin de vous faire voir la réalité que vit encore la population camerounaise en cette année de 2020. Que nous demandons à l'assumantara qu'il fasse que vous puissiez aider cette population camerounaise à avoir des points d'eau pour que leur quotidien puisse être bon par rapport à cette situation qu'elle vit. Voilà donc ces petits-enfants qui sont en train de rentrer de la rivière à la recherche de l'eau. Ils sont tellement fatigués. Que vous puissiez accorder des points d'eau potable au bar à la fin. Assalamu alaikum wa rahmatullou wa bacatou, mes frères donatrices des associations 1 million soumaï, assana 13 ainsi que l'association Aksa. Nous sommes ici au village Toufa, en présence du chef de ce village que nous sommes donc partis rencontrer, suite à ce qu'ils nous ont sollicités pour que nous venions toucher de doigt la triste réalité qu'elle vit, lui et sa population. Assalamu alaikum wa rahmatullou wa rahmatullou wa baratou. Comment vous vous appelez ? Je m'appelle Andrupa Ayouche, du village de Toufa. Alhamdoulilah, le village de Toufa compte combien d'habitants ? Compte 10 000 habitants. Et ces 10 000 habitants du village de Toufa sont divisés en combien de quartiers ? En 5 quartiers. Et tous ces 5 quartiers puissent l'eau ? Ils puissent dans la rivière, si. Donc quand nous voyons l'état de l'eau de la rivière, il n'est pas potable. Donc c'est une eau sale pour nous. Et quand vous buvez cette eau, pour rencontrer quoi comme difficulté ? On a la difficulté des maladies de chèvres jaunes, la dysenterie, le paludisme, etc. Alhamdoulilah, et qu'est-ce que vous demandez à vos frères musulmans qui sont en train de vous écouter actuellement dans le monde entier ? Nous demandons à nos frères musulmans qu'on a besoin de l'eau potable. Alhamdoulilah, vous avez donc pu entendre le témoignage du chef du village Toufa. Et il demande votre générosité, il appelle à votre générosité, afin que vous puissiez les accorder des points d'eau potable dans ce village. Car c'est un village qui compte plus de 10 000 ans. Et ces 10 000 ans se ressousent toujours dans cette rivière qui n'est pas potable, qui est source de beaucoup de maladies. Vous pourrez le constater, ces enfants, ils ont parcouru dans des kilomètres avant d'y arriver à la rivière. Nous demandons à la soumataire qu'ils fassent que puissiez répondre à leur appel en leur offrant un point d'eau qui va donc changer leur quotidien. Bon, c'est quoi ? Sous-titrage ST' 501